Poterie des terres du Nil Nous sommes dans la vallée du Nil, en Haute-Égypte. Je vais vous raconter comment je fabrique les poteries qui incarnent notre culture, nos traditions et nos savoir-faire. Nous sommes bien avant les pharaons et bien avant les hiéroglyphes. Nous sommes en 3725, avant votre ère, et je suis la potière de mon village. Je fabrique des vases rouges à bord noir qui sont très à la mode. C'est tellement chic. Allons sur les bords du Nil pour récolter l'argile. Viens, fiston, il va falloir creuser. Dans ma famille, on est potiers de génération en génération. On se transmet un grand savoir-faire, celui de transformer la terre en une vaisselle fine et brillante. Allons à l'atelier, je te montre. Cette terre, je la sèche, je la broie et je la tamise ou je la décante. Je l'humidifie et je la pétris pour éviter les grumeaux et les bulles d'air. Ensuite, la technique traditionnelle, c'est le colombin. Oui, ce sont des boudins d'argile qu'on enroule, qu'on assemble et qu'on lisse pour façonner la forme des vases. C'est ça. Je les fais sécher à l'ombre jusqu'à ce qu'ils aient la consistance du cuir. Puis, je rabote la pâte, je l'enduis d'un engobe, une sorte de lait d'argile qui donne cette couleur rouge. Enfin, je polis soigneusement mes vases avec un galet. C'est long, mais ça les rend bien brillants. Et à la fin, ils seront comme ça. Maman, c'est moi qui gère la cuisson. C'est technique. Il faut mettre les peaux dans la fosse pour qu'ils cuisent avec le combustible pendant des heures. Je connais le secret. C'est enfouir le haut des vases dans le sol pour créer la couleur noire pendant la cuisson. Ah, bonjour. Je vis moi aussi bien avant les pharaons. Mais 400 ans plus tard, en 3340 avant votre ère, je suis potier. Les tendances ont changé. La mode est maintenant à la vaisselle peinte. Moi, je vais chercher la terre dans le désert, dans le Ouadis et loin des berges du Nil avec ma fille. Je fais des céramiques de forme et de décors nouveaux. Mais au fond, j'ai le sentiment d'utiliser des techniques très anciennes. Le poids de l'apprentissage, comme tu dis. Sans doute. Tamisage, pétrissage, façonnage aux colombins, séchage, rabotage. Je perpétue les gestes de mes ancêtres potiers. Heureusement, j'innove sur le décor. Papa est un artiste. Je peins nos légendes. Toi, ma fille, tu aimes les oiseaux, les autruches et les serpents. J'adore aussi tes bateaux. Ils voguent sur le Nil, vers le nord, jusqu'au delta. Mes vases ont du succès sur les marchés. On y rencontre beaucoup de monde. Papa, regarde le voisin. Pourquoi ces peaux sont différents ? Ils sont légers. Ah ça, c'est de la poterie fibreuse. Justement, ce sont les gens du nord qui la font. Ils ajoutent beaucoup de végétaux pour dégraisser la terre. Et ça la rend très légère. C'est une bonne idée. On pourra essayer. Ça fera un mélange et une nouvelle sorte de poterie. Subsistant à travers les millénaires, les fragments des pots cassés racontent la transmission des traditions, l'apprentissage, les échanges, les innovations et les métissages. Ils murmurent aux oreilles des archéologues l'histoire silencieuse des peuples du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada